Europe 1, il est 7h41. Un homme politique qui s'est fait plutôt discret sur les plateaux depuis les Européennes, depuis qu'il a quitté la présidence des Républicains. Sa parole est rare et ce matin, il a choisi Europe 1, alors que sa région est l'épicentre de l'épidémie en France. Mon invité, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. La région Auvergne-Rhône-Alpes, donc épicentre de l'épidémie en France. On vient de l'entendre dans le journal, en Savoie l'épidémie explose, l'hôpital de Chambéry proche de Saturé. Comme le disent certains observateurs scientifiques, est-ce qu'il y a des régions peu touchées par la première vague qui ont pris la chose à la légère ? Non, parce qu'en fait on l'a oublié, mais vous savez les premiers clusters du Covid en fait étaient apparus dans notre région, et notamment en Haute-Savoie. On est une des plus importantes régions de France et donc on s'attendait à ce que ça arrive. Et d'ailleurs les hôpitaux, les hôpitaux comme Grenoble, mais aussi des hôpitaux de montagne tels que Bonneville dans la vallée de l'Arve ou sur le territoire Auvergnat ou Puy-en-Velès, s'étaient préparés et avaient fait beaucoup d'efforts pour augmenter le nombre de lits de réanimation. Donc on savait que sur cette deuxième vague, on ne serait pas épargné. Et quand on a des villes comme Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, c'était malheureusement attendu de notre part que la deuxième vague nous touche aussi. Et il faut organiser déjà des évacuations, des transferts de patients qui quittent la région Auvergn-Grenalpe ? En fait, ce qui pour nous a changé entre le premier virus et le deuxième virus, c'est que sur le premier virus, on avait des territoires qui étaient moins touchés. Et donc on a fait jouer la solidarité à l'intérieur de la région. Là, la quasi-totalité des départements sont atteints. Et notre région, au fond, est un signal. Cette deuxième vague, elle nécessite qu'on soit vraiment tous sur le pont. Parce qu'elle est, en tout cas chez nous, largement aussi importante et aussi dangereuse que la première, voire plus. C'est pour ça qu'on essaye, nous, au niveau de la région, de faire tout ce qu'on peut pour essayer de protéger nos habitants. Il y a, par exemple, en milieu de semaine, j'étais en lien avec les infirmières libérales. Elles commencent à avoir des besoins en termes de blouses, de gants. On va les fournir. Tout à l'heure, on va assurer une livraison sur les maisons de retraite. On manque de matériel dans les hôpitaux, Laurent Wauquiez ? Je n'ai pas dit dans les hôpitaux. Et je vais y revenir. Ce sont les infirmières libérales. En tout cas, ce que moi, je constate sur le terrain, c'est qu'on commence à avoir des tensions, notamment sur les maisons de retraite, sur les infirmières libérales. Et de la même manière qu'on l'avait fait sur la première vague, la région achète du matériel et on essaye de fournir en temps réel pour pouvoir compenser ce qui ne vient pas du national. Vous m'interrogez sur les hôpitaux. Dans les hôpitaux, notre préoccupation, c'est le personnel. Par rapport à la première phase où on manquait très clairement de respirateurs, là, la grosse tension, c'est avoir tout simplement suffisamment de monde. Sur des équipes, vous avez mentionné la situation à Chambéry. On peut aussi parler de l'hôpital de Firmini, de Saint-Etienne, où il y a vraiment un épuisement. Et donc du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est mobiliser complètement nos étudiants infirmiers. Donc la décision a été prise. Les écoles d'infirmiers dépendent de la raison. On va fermer les écoles, proposer à nos étudiants de mettre en place des contrats qui vont leur permettre d'être rémunérés et qui puissent venir en renfort le plus vite possible au niveau de nos maisons de retraite et de nos hôpitaux. Un renfort du côté des étudiants pour les maisons de retraite et les hôpitaux. Ce soir, Laurent Wauquiez, le Premier ministre dresse un premier bilan de ce nouveau confinement. Qu'attendez-vous ce soir ? Quel appel lancez-vous à Jean Castex ou même à Emmanuel Macron ? Certains dans votre région ont demandé un confinement plus strict. Je pense d'abord que notre premier sujet, c'est de tout faire pour améliorer le suivi du confinement. Et notamment sur un point qui est pour moi ma grosse préoccupation. Nos écoles, nos collèges, nos lycées. Je me déplace beaucoup dans nos établissements scolaires. Et ce qui est très clair, c'est que le protocole sanitaire de l'éducation nationale n'est pas à la hauteur et pas suffisant. Il y a notamment un angle mort, et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'en France on ne s'en saisit pas. C'est la question de la purification de l'air. Je ne suis pas un expert scientifique, mais quand on lit ce que nous disent les experts, il est évident que le Covid circule par le biais de l'air. En se posant sur des particules qui organisent la circulation dans l'air. En Allemagne, depuis 8 mois, ils ont mis en place des appareils pour purifier l'air en continu. Vous allez aujourd'hui dans une cantine, vous allez dans une salle de classe, avec tous les élèves qui sont entassés les uns sur les autres, c'est évident qu'il faut qu'on installe ces appareils. Vous avez annoncé que vous alliez les installer au moins dans les cantines, dans les lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça représente quel investissement pour la région, ces purificateurs d'air ? Pour nous, c'est un très gros investissement. On est rien que sur une première phase, uniquement pour les cantines, de 10 millions d'euros. Et donc je lance vraiment un appel à Jean Castex, pour qu'enfin, dans la stratégie nationale française, on se saisisse du sujet. Et que le gouvernement vienne en renfort avec nous, on est prêt totalement à travailler avec eux, pour qu'on déploie le plus vite possible sur nos écoles, nos collèges, nos cantines, un peu partout, du matériel de purification. On a dans la région des entreprises qui en fabriquent, on a en France des producteurs, ce sont des technologies qui sont utilisées dans les laboratoires, dans les hôpitaux. Ça permet de purifier l'air en continu, en piégeant les particules jusqu'à 14 microns. Les Allemands le font, les Espagnols le font, tous les pays européens s'y sont mis. Et c'est du bon sens. Enfin, le virus circule par l'air, purifions l'air. Vous ne m'avez pas répondu pour... Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne se met pas dessus. Le protocole, d'une manière plus générale, est-ce que vous souhaitez qu'à partir de demain, il soit plus souple ou plus strict, en quittant la question des lycées, par exemple pour les commerçants ? Est-ce que vous demandez, Laurent Wauquiez, que les commerçants puissent rouvrir ? Vous savez, je fais le point très régulièrement, et encore avant-hier, j'étais avec les commerçants d'Annecy. La situation des commerçants est terrible. Et on évoque souvent uniquement leur situation professionnelle, mais quand vous êtes commerçant indépendant, l'impact, il est immédiat sur votre famille, sur comment vous pouvez payer votre logement, comment vous payez vos emprunts à la banque. Donc, on a une situation qui est catastrophique. Mais la décision d'ouvrir ou de fermer, ce n'est pas à moi de la prendre. C'est le gouvernement, au vu des résultats nationaux, et pas uniquement au vu d'une région. En revanche, j'ai quelque chose que je veux dire ce matin sur votre plateau. Ce qu'il faut que le gouvernement décide, c'est la suppression des charges. Parce que sinon, on va amener les commerçants petit à petit à la mort. Et ils vont être reportés les charges, leur faire des emprunts, ce n'est pas ça qui va les sauver. Il faut adopter un principe très clair, en période de confinement, pas de charges. Parce que sinon, oui, ils seront étranglés. Et la deuxième chose, parce que celle-là, c'est ce que je l'attends ce soir, c'est qu'il y a un discours de vérité. Il y a 15 jours, quand le président de la République, les différentes autorités se sont exprimées, j'ai eu un peu le sentiment que pour faire passer la pilule, on disait, ne vous inquiétez pas, si tout se passe bien, dans 15 jours, on va assouplir. Personnellement, je n'y ai pas cru. Parce que je vois bien la situation sur le terrain, je vois bien ce qui se passe. Et je pense que dans cette période, il vaut mieux privilégier un discours de clarté, de vérité, de courage, plutôt que de faire semblant, de dire aux gens, ne vous inquiétez pas, peut-être que dans 10 jours, tout va revenir à la normale. La situation, elle est grave. Et il faut qu'on la traite comme ça. Sur la gestion, justement, de cette crise sanitaire, il y a un équilibre difficile entre la communication et les décisions, entre les décisions qui touchent au sanitaire, celles qui touchent à l'économie. Le ton est même monté entre le gouvernement et les élus locaux, certains de votre région notamment. Comment est-ce que vous qualifiez la méthode employée par le gouvernement ? Vous savez, je pense que vous l'avez compris dans ce qu'on cherche à porter dans notre région. Mon sujet n'est pas de faire des polémiques, mais plutôt qu'on puisse travailler en commun, comme je le propose au gouvernement sur les purificateurs. Et le sujet n'est pas de qualifier leur communication ou ce genre de choses. Sur le terrain, tout ça, c'est un peu dérisoire. Notre seule question, c'est tout faire pour qu'on passe le cap de cette vague. Et nous, on essaye de faire des propositions concrètes. Et deuxièmement, essayer de perdre le moins d'emplois possible. Mon obsession dans la région, j'essaye de travailler avec, évidemment, tous les ministres. On essaye de contribuer positivement. Ma question à moi, c'est pas de commenter leur communication. Sincèrement, je m'en fiche un peu. Laurent Wauquiez, la région, justement. Allons-y, justement, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je voudrais vous parler de votre région et des autres. Il y a des élections qui sont prévues en mars. On semble se diriger vers un report au mois de juin. C'était inéluctable. C'est la bonne décision, Laurent Wauquiez, que de reporter le scrutin des régionales ? Vous voyez, et pardon, c'est normal que vous me posiez la question. Mais tous ceux qui passent du temps en ce moment sur ce sujet de quand on va avoir l'élection, est-ce qu'on fait un vote par correspondance, par par correspondance, tout ça, honnêtement, est assez indécent. Donc que le gouvernement décide une bonne fois pour toutes et qu'on passe à autre chose. Moi, mon problème, c'est d'avoir des blouses, c'est d'avoir des gants, c'est d'avoir du renfort dans les hôpitaux, c'est qu'on puisse sauver notre commerce de proximité, c'est qu'on travaille aussi pour aider nos industries à saisir peut-être des opportunités dans la crise. Parce qu'il y en a. Mais c'est presque un programme, ça, pour des élections, justement. Parce que si c'était au mois de mars, si la question se pose pour le mois de mars, c'est que ça arrive très vite. Laurent Wauquiez, d'ailleurs, vous n'avez même pas dit si vous seriez candidat ou pas jusqu'à présent. Non, parce que même chose, je sais que c'est compliqué, c'est normal, vous êtes un journaliste politique, vous posez ce genre de questions, c'est logique. Mais vous comprenez bien que je ne vais pas, là, me prononcer sur un calendrier électoral, un mode d'élection et ce genre de choses. Enfin, il y a un moment, il faut que les élus prennent la mesure de ce qui se passe. La seule chose qu'attendent ceux qui nous écoutent, c'est en quoi vous pouvez être utile dans la période. C'est tout. Là, qu'est-ce que vous pouvez faire de concret ? Et il y a des choses concrètes qu'on peut faire. Je vais vous donner un exemple. En matière économique, nos commerçants, aidons-les pour pouvoir continuer à travailler, même dans la période. Vous avez fait, juste avant, dans votre matinale, des très beaux reportages pour qu'on puisse accompagner des restaurateurs pour faire de la vente à emporter. Nous, on travaille avec nos toques blanches à Lyon pour les accompagner là-dessus et acheter du matériel. Aider nos commerçants pour pouvoir se déployer dans le digital. Le gouvernement met 500 euros. Nous, on a décidé de tripler l'argent qui est consacré pour aider les commerçants, même dans la période, à travailler. Et puis, parce que je veux aussi qu'il y ait des signaux d'espoir. Il y a des gens qui, à l'occasion du confinement, ont réalisé qu'il fallait arrêter d'acheter en Chine. Et on a des industriels, chez nous, dans notre région qui est très dynamique économiquement, qui ont décidé de relocaliser de la production. On a, par exemple, un industriel du textile qui va se mettre à fabriquer avec Salomon et Babola. Des paires de baskets, ça n'a pas été fait en Europe depuis 20 ans. Et donc, allons chercher aussi ces signaux d'espoir. Et c'est ça, les sujets. Laurent Wauquiez, ce sont des sujets sanitaires et économiques. Et on en a parlé, j'en suis ravi d'un mot. Oui ou non, Laurent Wauquiez, on est au bout. S'il y a un vaccin, il faut qu'il soit obligatoire ? En tout cas, il faut se vacciner. Moi, personnellement, je souhaite qu'on prenne toutes les décisions qui seront utiles pour que tout le monde se vaccine. Mais aujourd'hui, il faut d'abord qu'on sache quel vaccin et quel nombre de doses pourront être produites. J'aurais aimé que le vaccin de la grippe puisse être obligatoire. Il n'y avait même pas suffisamment de doses. Merci, Laurent Wauquiez. Donc, méthode et tout faire pour protéger. Merci beaucoup. Merci, Laurent Wauquiez. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu sur une radio nationale. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, invité du Tête à Tête Europe Matin à la région Auvergne-Rhône-Alpes, épicentre de l'épidémie aujourd'hui.